Salut, c'est Renaud InvestirRénové.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des trois façons qu'il existe d'investir et rénover dans l'immobilier. Alors, je profite d'une petite visite dans un bien actuellement que j'exploite en courte durée, donc c'est important d'aller visiter régulièrement tes biens pour voir que tout se passe bien, même si tu délègues, moi ici je délègue la gestion et surtout les ménages, etc. Mais c'est important pour moi de passer régulièrement pour voir que tout se passe bien, que le ménage est bien fait, que tout fonctionne bien également. D'ailleurs, j'en profite pour tester la machine à café, très important de tester la machine à café, il faut toujours tester la machine à café, je les teste dans tous mes appartements. Yes, à la tienne. Donc, je te disais que j'allais te parler de trois façons d'investir et rénover dans l'immobilier. Alors, la première façon de réaliser un investissement rénovation, c'est de faire appel au service d'une société qui fait de l'investissement clé en main, spécialisé souvent pour les investisseurs et qui propose donc des solutions clé en main. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est des sociétés qui sont spécialisées dans l'investissement locatif, qui te recherchent le bien, qui s'occupent de faire le lien et de gérer toute la partie plan, travaux, aménagement, ils t'aident à monter tes dossiers bancaires, ils gèrent en général à peu près tout et ils te rendent les clés une fois que c'est terminé. Donc, ça, c'est très bien et très pratique pour les personnes qui n'ont pas le temps, qui ont un certain budget et qui veulent surtout placer leur argent, mais qui n'ont pas trop le temps de s'en occuper et qui n'arrivent pas à passer à l'action, souvent faute de temps. Le gros désavantage, on va dire, de ce système, la plupart du temps, c'est que, déjà, les honoraires, parce que forcément, quand tu fais tout faire, forcément, ça te coûte beaucoup plus cher, donc tu laisses une grosse partie de ta rentabilité et souvent, du coup, tu pars sur des projets qui sont, si tu veux le financer à 70% par la banque, qui arrivent vraiment à des montants limite où, réellement, seul ton exploitation à haut rendement te permet de rembourser tes mensualités de prêts et, en cas de changement d'exploitation, tu peux te retrouver avec des soucis. La deuxième solution, ça va être de, c'est l'opposé extrême, c'est celui qui veut tout faire lui-même. Donc, ça, c'est souvent un petit peu, souvent, d'ailleurs, même plutôt les jeunes et les débutants, mais souvent les jeunes également, qui sont relativement près de leur budget et qui se disent, en faisant tout moi-même, ça va me coûter beaucoup moins cher et, du coup, je vais pouvoir faire des grosses économies et avoir une meilleure rentabilité. Donc, ça, effectivement, ça fonctionne dans certains cas, mais le gros problème, c'est que si tu es investisseur débutant, que tu te lances dans de l'investissement immobilier, notamment des stratégies à haut rendement, telles que des grosses transformations, des gros travaux, de la division, ce genre de choses, ça demande quand même une certaine expérience, un certain savoir-faire et beaucoup de compétences pratiques, théoriques, juridiques, techniques que tu n'auras pas forcément. Et malheureusement, souvent, pas tout le temps, bien heureusement, mais malheureusement, souvent, c'est ces personnes qui, à la base, voulaient faire des économies, justement, sur leur projet qui se retrouvent à, finalement, avoir payé le plus du fait de leur « ignorance », du fait de leurs erreurs. Parce qu'en immobilier, en investissement, que ce soit sur un mauvais montage de dossiers bancaires, une mauvaise négociation de conditions, un mauvais choix d'entrepreneurs, un mauvais choix de matériaux, un mauvais choix de mobilier, un mauvais choix d'aménagement, d'optimisation, etc., tu peux rapidement perdre beaucoup d'argent et te retrouver avec soit des plus-values, soit des gros manques à gagner. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. C'est souvent conseillé, moi, je le recommande beaucoup, aux jeunes investisseurs qui commencent à investir dans leur résidence principale. Parce que pour une résidence principale, tu te permettras plus facilement des erreurs et tu pourras plus facilement le rattraper, notamment si tu te loues, par exemple, sur tes travaux. C'est ta résidence principale, tu peux te permettre de faire quelques travaux toi-même, d'en finir toi-même avec la famille, les amis, la belle famille, etc. Mais quand c'est de l'investissement purement locatif, je trouve que c'est quelque chose qui peut être dangereux si tu te lances là-dedans un petit peu les yeux fermés sans trop y connaître et sans avoir les compétences et les équipes qui vont derrière. Et la troisième solution, c'est donc ce que je propose, les services que je propose directement, c'est de te faire accompagner par un professionnel qui a déjà fait ce que tu souhaites faire, qui a l'expérience et qui saura t'accompagner en fait sur le long de ton projet. Donc, soit différentes phases de ton projet d'investissement rénovation, phases qui peuvent être clés pour certaines parties, soit sur la totalité de ton projet pour pouvoir préparer, chiffrer, optimiser, bien choisir, choisir tes matériaux, choisir tes équipes, sélectionner les bons artisans avec les bonnes assurances. Bref, faire tout le travail de préparation en amont qui demande beaucoup de compétences et de connaissances techniques, mais que si tu n'es pas pro, si tu n'es pas expert là-dedans, tu ne connaîtras forcément pas. Donc ça, c'est les prestations que je propose, que d'autres personnes proposent également. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement, voire le coaching avec cette dimension de coaching qui consiste à t'aider, à t'accompagner et à t'apprendre. Il y a vraiment une véritable notion de transfert d'expérience. Contrairement à du clé en main ou à la limite, tout se passe de manière un petit peu opaque et finalement, tu récupères un bien, mais sans réellement savoir ce qui s'est passé derrière. Donc, d'une part, tu ne peux pas vraiment tout suivre et changer d'avis. Et d'autre part, ce qui se passe souvent, c'est que du coup, tu n'as rien appris à la fin de l'opération. Et si demain, tu veux faire ton opération tout seul, tu te retrouves souvent avec les mêmes questions, les mêmes problématiques qu'au départ. L'intérêt d'un accompagnement, ça va être justement que tu vas apprendre aux côtés d'un professionnel qui va te donner toutes les étapes à suivre, qui va t'aider et faire avec toi, mais qui ne fera pas à ta place. Du coup, ça va te permettre de te former en même temps que tu réalises ton investissement rénovation et ça va te permettre d'être accompagné, d'avoir quelqu'un vers qui tu peux te retourner en cas de souci, en cas d'imprévu, parce qu'il faut bien se mettre en tête qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme c'était planifié au départ sur les chantiers. Et de préparer vraiment au mieux ton chantier de rénovation avec l'aide d'un professionnel, mais en le faisant également, donc en apprenant avec vraiment cette notion de transfert de compétences. Voilà, donc première solution pour acheter et rénover, c'est en investissement locatif, j'entends bien entendu, ça va être de passer par une société clé en main. Gros avantage, tu ne t'occupes de rien, tu ne fais que signer des papiers la plupart du temps et tu récupères un bien qui est prêt à exploiter. Des fois, ils te proposent même de gérer la location, ça c'est top. Par contre, effectivement, tu bouffes souvent une grosse part de ta renta et tu ne vas pas apprendre grand-chose au passage. Deuxième solution, ça va être de tout faire toi-même. Et là, effectivement, c'est ultra formateur, c'est très bien quand on commence, mais le problème, c'est que souvent, c'est quasiment la solution qui te coûte le plus cher la plupart du temps sur ton premier projet parce que tu vas payer tes erreurs. Donc, pour tout un tas de choses, ce n'est pas uniquement des problèmes sur le chantier, c'est aussi des fois des mauvais choix de matériaux. Donc, des fois, tu payes dans la durée. Quand tu as mal choisi tes matériaux et qu'au bout de deux ans, tu es obligé de rénover ton appartement alors qu'il vient d'être refait à neuf, de changer, je ne sais pas, un chauffe-eau qui a été mal dimensionné, de changer ce genre de choses, ça te coûte vite cher et ça te coûte souvent beaucoup plus cher de le faire par la suite. Donc, voilà la deuxième solution. Et la troisième, ça peut être de te faire accompagner justement par un professionnel compétent qui t'accompagnera sur soit partie, soit totalité de ton projet pour pouvoir mener à bien ton projet d'investissement en rénovation. Donc, comme je te le disais, cette dernière étape, cette dernière possibilité de te faire accompagner, c'est justement, ça fait partie des services que je propose et c'est d'ailleurs le principal service que je propose. Ce sont des accompagnements donc individuels et encore une fois, j'insiste vraiment sur le côté individuel parce que tu peux prendre des formations, tu peux apprendre dans des bouquins, te faire conseiller, etc. Mais le problème souvent, c'est que, voilà, on parle de chantier de rénovation, c'est vraiment de l'individuel. Chaque situation est unique, encore une fois. Et quand tu te retrouves face à ton chantier, face à tes problèmes, face à tes artisans, face à tes plans, souvent tu te rends compte que ce n'est pas forcément la même chose que ce que tu as vu dans ta formation ou dans ton bouquin. Donc, c'est bien à ce moment-là de pouvoir se faire accompagner. Alors, si ce genre d'accompagnement peut t'intéresser, n'hésite pas. J'ai mis en place sur mon site une petite session découverte qui te permet de me passer un appel ou du moins de prendre un rendez-vous pour que je te rappelle directement chez toi, au numéro de ton choix, donc pour un premier rendez-vous, une première discussion, on va dire, d'une vingtaine de minutes gratuitement. Et ça, ça va permettre de cerner un petit peu ton projet et de voir si réellement je peux t'apporter quelque chose ou non. Et on pourra éventuellement, si tu le décides, si tu en ressens le besoin, décider de travailler ensemble sur tes prochains projets. Alors, bien sûr, c'est de l'individuel, donc je ne peux pas prendre 50 clients en même temps. J'en prends que quelques-uns tous les mois pour pouvoir les accompagner réellement. Donc, c'est vraiment, les places sont disponibles en fonction des plannings, en fonction des autres clients, des autres chantiers qui commencent ou qui se terminent. Donc, je te dirais, s'il y a de la disponibilité dans les temps à venir, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, tu peux éventuellement choisir de te faire accompagner de cette manière et ça te permet de mener à bien tes projets, on va dire de manière sereinement et d'apprendre, de te former vraiment sur le tas de la meilleure manière possible avec quelqu'un qui a déjà fait les choses. Moi, ça fait une douzaine d'années que je pratique l'investissement en rénovation. J'ai une société de bâtiment qui est spécialisée en rénovation tout corps d'État. Je fais depuis un peu plus de deux ans maintenant du conseil et de l'accompagnement. Voilà. Donc, si tout ce genre de choses t'intéressent, n'hésite pas, je te mettrai un petit lien dans la vidéo juste en dessous. Et puis, dans tous les cas, tu peux me laisser un petit commentaire si tu as des questions, si tu recherches également des agences qui font du clé en main, pourquoi pas, tu peux me le demander. Je te conseillerai celles avec lesquelles je travaille et les partenaires que je connais. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501